Bonjour à tous, c'est ici Profetude, comment ça va Tude ? Tu pouvais pas t'en empêcher hein ? Bah ça va, ça va pas mal, écoute, je suis assez content de retrouver Brain Donc il y a le smurf de moment Tout à fait Et écoute, Belchir Beach, en plus la vérité c'est que nous ne commentons pas à mon goût suffisamment de parties sur cette map ! Et nous ne l'avons jamais fait, c'est la première partie sur Belchir Beach Avec donc des petits scantipèdes qui nagent dans l'eau, donc ça c'est gratuit Et c'est une map qui est très très ouverte et qui fait penser à... Il y avait une map comme ça sur Warcraft 3 qui s'appelait Tortuga Island, un truc comme ça, l'île de la tortue C'était à peu près le même délire avec de l'eau comme ça Et qui va jouer contre Vortex ! On est dans la finale de la Go4 Starcraft 2 de dimanche 2 octobre Vortex qui est le frère de Luciferon Vortex qui mène 2 à 1 Un espagnol donc Tout à fait, qui mène 2 à 1 contre moment Et donc c'est la partie du bad pour moment qui doit à tout prix gagner cette partie S'il veut continuer la finale tout simplement On voit que les build orders sont évidemment exactement les mêmes On va arriver à 14-15 de pop très bientôt pour les deux joueurs Sur cette map, je pense... Petit aperçu de la map ! Voilà, il faut savoir que c'est une map qui est très très grande C'est une map qui est très jouée en GSL La B1 est safe Une seule entrée dans la B1 Une colline chelou Une colline qui ne sert pas trop dans ce match-up Mais qui en protoss et en terrain peut permettre de défendre Peut permettre de cacher un command center etc... Une B2 Il y a 2 entrées la B2 Et bien justement au passage Alors sauf erreur de ma part Cette map a été modifiée récemment Et ils ont fermé une des deux entrées Bon, à confirmer mais il me semble qu'ils ont fermé une des deux entrées La B3 naturelle Qui n'est pas très compliquée à défendre Sauf une petite entrée sur la droite Et ici sur la gauche Mais voilà, les B2 et B3 qui sont relativement faciles à contrôler Voilà, alors le positionnement des overlords qui est très très important sur cette map Vous pouvez cacher des overlords au dessus des collines Où ils sont invisibles Et ça vous donne du map control sur la carte Donc du contrôle sur la carte littéralement tout à fait Et voilà, donc une carte très très grande Une carte que moi j'apprécie particulièrement Alors pas spécialement dans le match-up Zerg vs Zerg Mais je dirais plutôt dans les match-ups qui ne sont pas mirror Par exemple Zerg vs Terran Où on voit souvent des cheese, on voit des fast expand Enfin on voit des stratégies assez intéressantes sur cette map Je trouve cette map assez dynamique T'as pas montré la gold ? La gold qui pareil dans le match-up Zerg vs Zerg Je ne suis pas sûr qu'elle va être exploitée Au passage la gold qui n'a pas 8 mais bien 5 carrés de minerais Et la gold qui... Et ah oui, effectivement c'est un geyser qui est riche en gaz Vespene Au niveau de la partie on a Vortex qui va partir sur Speedling Alors que moment part sur Roach Donc c'est l'éternel débat Speedling ou Roach Le problème de moment ça va être de défendre évidemment suffisamment longtemps Pour avoir une masse critique de Roach Et pouvoir se défendre et rencontrer en frontal les unités de Vortex Il y a des moyens de se défendre On peut caler un Roach ici, un Roach ici, une Queen ici Et défendre la ligne de minerai comme ça Mais voilà, si Vortex a l'opportunité de prendre B2 Il ne va pas se priver Une B2 qui est posée par Vortex Pour lui permettre de popper encore plus de Speedling Et Vortex qui, résultat, va par ses Roach Et résultat, tout le minerai qui a été dépensé dans ses Speedling Et dans l'immigration des Erglings Vers l'ouest de l'amélioration des Speedlings Donc va être caduque Cette amélioration est caduque Oui, tout ce qui part sur Roach Mais en fait ces Erglings, il faut bien se rendre compte Qu'ils sont véritablement en train de contraindre le joueur Zerg Le joueur Zerg moment Donc le francophone des deux A rester dans sa base Donc pour moi c'est pas caduque Ca empêche moment de sortir de sa base C'est pas complètement inutile Et à côté de ça vous pouvez voir que Vortex a eu la bonne réaction Il a vu que son adversaire était parti sur Roach Une base sans la vitesse des Erglings Et derrière il a pris B2 Il a posé le bat à Roach Donc pour l'instant la réaction du joueur est parfaite La B2 de moment qui est en retard au niveau des récolteurs Bien évidemment moment qui est loin devant Puisqu'il a fait beaucoup moins de Zerglings Mais Vortex qui est en all-in en fait depuis tout à l'heure Il amasse les Speedlings Il les a cachés de l'Overlord De deux moments qui se trouvaient ici Et maintenant il va essayer d'infliger le dégât Donc les Roaches qui vont arriver Mais beaucoup plus tard Ouais moment qui est Supply Block Moment qui est Supply Block Et ça c'est un détail qui est très très important Moment qui ne peut pas lancer d'unités supplémentaires Et qui va backer Et il a raison là-dessus Il a complètement raison Il y a énormément de Zerglings Il y a 33 Zerglings de la part de Vortex Pour seulement 6 Roaches Alors là je ne vous cache pas que le positionnement des Roaches Va être absolument crucial Et Vortex donc avec ce bluff Va se remettre à droner gentiment maintenant Il va rattraper son adversaire au niveau du compte de drone 21 pour Vortex, 25 pour Moment Sauf que Moment a dû annuler sa B2 qui était ici Donc Vortex qui avec ce gros bluff masspeedling Vient... Un bluff ? Ouais C'est un investissement quand même Ça l'a mis en retard au niveau des récolteurs Mais résultat effectivement comme tu l'as dit Moment qui a dû annuler sa B3 Sa B2 pardon Et qui est un petit peu sous pression Mais là il est en train d'accumuler la masse critique de Roaches Dont il a besoin Je pense qu'il a suffisamment de Roaches Pour reposer B2 Donc c'est probablement ce qu'il va faire Moment qui a bien évidemment posé un bat à Benning Puisqu'en face voilà il y a des centaines Des centaines et des centaines de Zergling Comme on peut le voir à l'écran Et derrière Vortex qui est en train de drôner Et qui est passé devant Et c'est ça que j'aime bien dans ce matchup C'est que c'est probablement le matchup le plus dynamique du jeu Le plus rapide où il faut s'adapter le plus vite possible C'est le matchup où vous avez le map control total Du moins en early et en middle game C'est ultra speed le Zerg contre Zerg C'est sûr un run by et c'est fini Un Benning bien placé et c'est fini Ça se joue à de très très petits détails Moment qui a ses Benning S'il arrive à les placer dans cette grappe de speedling Ça pourrait faire énormément de dégâts Les speedling de Attention ! Est-ce qu'il a vu les chancres ? Est-ce qu'il a vu les chancres ? Il a vu les chancres Belle réactivité de la part de Vortex C'est Moment qui va partir directement dans la B2 de son adversaire Et qui tout simplement dit à son adversaire C'est bien t'as des speedling Mais moi j'ai des Roach Et je n'ai pas peur de tes speedling Non je n'en ai pas peur Il faudrait que ces deux Benning arrivent dans la grappe de Roach de moment Et là il sera imprenable On a deux speedling On a deux Benning ici par Brain Donc Moment Et voilà deux Benning dans ce petit tas de Roach Et c'est toute la grappe de speedling de Vortex Et Moment qui va pouvoir infliger énormément de dégâts Tout va se jouer aux Benning Pour l'instant les Benning qui n'ont pas explosé sur les Ergling Un tout petit peu de dégâts Attention encore des Benning qui arrivent pour Vortex On a pendant ce temps pas d'amélioration des deux côtés Ohhhh Magnifique Benning qui vient de supprimer tous les speedling de Vortex Vortex qui est maintenant sous pression Il a cette Spinecrawler qui peut faire du dégâts Les Roach qui ne tapent pas Et qui vont laisser tomber cette Spinecrawler Moment qui va devoir back très très rapidement Il n'a plus suffisamment d'unités Ou alors il peut les laisser sacrifier Mais cependant Moment qui n'a pas pris B2 Moment qui est sur une seule base Et qui se retrouve dans une position un petit peu cavalière Et même une position j'ai envie de dire Pour avoir testé Zerg Alors testé Zerg vite fait Je peux vous dire que Quand vous avez masse récolteur sur votre B1 Mais que vous n'avez pas de B2 Et bien vous êtes dans la mouise Vous êtes véritablement dans la mouise Vous pouvez voir que Moment a accumulé énormément de ressources Mais la hatch étant tellement longue à produire Comment dire On va dire c'est plus rentable d'avoir moins de récolteurs dans sa B1 Mais la hatch déjà prête Ou alors plus avancée dans sa B2 Plutôt que d'avoir plein de récolteurs dans sa main Et une B2 inexistante Ou alors que vous venez de poser Donc Vortix qui est bien dans cette partie Peut-être qu'il est coaché par Lucifron Je ne sais pas On ne sait pas En tout cas il a appris avec les plus grands Et il faut savoir que Pendant cette GoFour Il avait mis quand même un 2-1 à Moreau Tout simplement Donc Vortix qui est quelqu'un Qu'il faut suivre de près C'est Vortix qui avait mis un 2-1 à Moreau Tout à fait Moreau qui a un très gros air quand même Oui c'est un des plus gros airs européens Donc Vortix qui n'est pas en reste sur ses résultats Pendant ce temps on a au niveau de la prod Moment qui continue les hatches Vortix qui se sent bien avec ses speedlings Qui continue à en produire Et Vortix qui a 15 hatches 16 contre 3 pour moment Au niveau du compte d'unités Il est largement devant là La vérité c'est que le nombre de récolteurs Est similaire des deux côtés Mais comme on a une deuxième base Qui a été prise beaucoup plus tard par moment Et bien ça se fait vraiment ressentir au niveau de l'income Et donc au niveau du nombre d'unités On va avoir une petite incursion de la part des Roachs De Vortix qui vont arriver Ils sont 16 Roachs Ils sont pas contents Et moment qui doit attendre son Il a beaucoup moins d'unités Mais il a une hume grade en production Il a le plus 1 en attaque pour les Roachs Il faut qu'il tienne encore quelques secondes Encore une cinquantaine de secondes Pour que l'hubrate se finisse Il y a beaucoup beaucoup d'unités Chez Vortix en peddling De moment qui lui permet de se libérer De quelques speedlings de son adversaire Voilà le repop qui est nécessaire A ce moment là de la partie Il y a presque 2 fois plus De presque 2 fois plus De cafards De la part de Vortix Le joueur espagnol Qui va venir à bout de cette queen Ici peut-être la queen qui s'en sort Et qui s'en sort pas Et moment qui a réussi à tenir ce push Alors qu'il était largement en dessous Au niveau des unités Ouais il est à 10 récolteurs derrière Moment qui est vraiment en train de payer Son agression de début de partie Vortix qui va poser B3 Vortix on a peut-être pas assez insisté Et voilà le map control de Vortix Donc il voit toute la map Sans cela dit Enfin sans la map Sans la partie de moment Donc il a un très très beau map control A côté de ça moment a beaucoup de moins de map control Donc c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher Mais moment qui tient Moment qui est dans la partie Le joueur français qui est là pour cette go-fort Et qui lâche pas l'affaire Petit parti pris d'abord Gros parti pris Et aussi un détail que t'as pas dit C'est que dans l'affrontement précédent Vortix avait la vitesse des roaches Ce qui n'était pas le cas de moment Donc moment était obligé de prendre la fight Ne pouvait pas fuir Mais je trouve effectivement qu'il a Qu'il a très très bien temporisé Et là Et là le status quo Tout à fait Et là le status quo Et euh Désolé je n'arrive pas à rebondir Bang bang C'est le moment où il y a plus ça en attaque Voilà Et le plus ça en défense Qui est recherché par moment également Donc encore une fois Une avance sur les upgrades De la part de moment Ce qui pourrait à terme lui Lui donner la vie que toi Et bien tout à fait Et bien tout à fait Mais euh C'est ce qu'on va voir dans cette partie Et en même temps je parlais de vitesse des roaches Et euh Je vais retirer ce que j'ai dit Vu qu'il est en train de la rechercher dès maintenant Donc je me suis trompé Il avait pas la vitesse des roaches Quand il a attaqué le père Vortix En tout cas Pardon Une base d'avance De la part de Vortix Dans cette partie Beaucoup de gaz qui est miné chez Vortix Et euh Et euh Et voilà Là on comprend pourquoi Ce sont les infestateurs Qu'il est allé chercher véritablement Une B3 posée par moment A ce moment là de la partie Sous l'oeil vigilant Euh Du euh Du dominant Tout à fait Et euh Et euh Et pendant ce temps Vortix Qui voilà Qui a commencé à accumuler les roaches Euh Au niveau du compte d'unité On est à 14 roaches pour moment 23 pour Vortix Les roaches qui vont bientôt être upgradés Euh Avec un en armure Donc ça pourrait éventuellement lui permettre de tenir Mais lui grade plus 2 en attaque Des roaches de Vortix Et également euh En chemin Donc euh Donc euh Donc on va voir comment moment va s'en sortir Un petit roach scooter Et là ce qui est intéressant Un petit pont Euh C'est à dire grosso modo Il serait en train d'induire son adversaire sur une partie macro Alors que euh Il est en train de produire des unités en fait Tout à fait Et effectivement j'ai l'impression que C'est ce que C'est ce qu'on me dit dans l'oreillette Ha 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 Et effectivement pas du tout de partie macro Au moment qui continue sur les overlords Et les euh Et les euh Et les dominants Pendant ce temps Vortix qui est en train de tecker Puisqu'il s'imagine que la partie va partir macro Alors que voilà les roaches qui sont 1 euh 1 en attaque 1 en défense Ils vont pouvoir venir à bout de toute cette masse de roaches Vortix qui est maintenant sous le feu nourri Des roaches de moment 10 roaches en production Et quelle surprise Moment est all in Attention moment est all in C'est absolument incroyable Il y a euh Il y a beaucoup de récolteurs en moins de la part de moment Mais il y a tellement plus de roaches 140 de population Sur les roaches de moment Il y a beaucoup d'infestateurs ici Et qui vont faire beaucoup de dégâts à l'armée de moment Cependant l'amélioration plus 2 en attaque des roaches de Vortix Qui se fait attendre Et les roaches de moment qui font beaucoup de dégâts On a le rally point des roaches de moment Qui arrivent directement dans cette baie 3 de Vortix Et j'ai l'impression que moment va s'en sortir Et va choper la fight ici Et ça pourrait que le tournant de cette game On a 10 roaches chez moment 18 roaches chez Vortix en production Cependant cette couveuse qui va tomber Et pendant ce temps la main qui n'a plus beaucoup de minerais pour Vortix Donc il va falloir qu'il se débarrasse de ce couche très très rapidement l'ami Vortix Vortix qui est vraiment sous pression là-dessus Il a moins de roaches J'ai pas l'impression qu'il est d'infestateurs Il a un infestateur qui va pondre 7 oeufs Qui ne sera pas suffisant Et Vortix qui est doucement en train de s'incliner dans cette fight Il a des aigus en fort Alors est-ce qu'il va tenir ? Et c'est un jeu ! Bruh ! Bruh ! Bruh ! Bruh ! Bruh ! Donc voilà Vortix qui s'incline De partout pour cette finale de Lagofort On ne va pas commenter la dernière Allez vous renseigner sur le site de l'ESL Ou chez des confrères casters qui l'auront probablement casté Tout à fait ! En tout cas une belle remontée de moments Et un joli bluff en fin de partie En même temps moment c'est un peu sa marque de fabrique Il y a pas mal de marques de fabriques Notamment les chambres d'évolution Mais aussi le bluff Je trouve qu'il utilise vachement L'information qu'il donne à son adversaire Pour l'induire en erreur Donc voilà ! Ouais ce qui est la base de ce match-up En tout cas une bien belle partie Merci à toi mon petit ponf Pour quoi ? Pour ce moment de bonheur Non pas de problème Voilà ! Ça me fait plaisir ! Et merci à vous de nous suivre Toujours aussi nombreux Merci à vos encouragements Sur le forum Ponfétude Sur les mails YouTube etc Ça nous touche toujours énormément Et j'ai envie de vous dire à bientôt ! Ciao !